salut les artistes on se retrouve pour le troisième épisode de je refais des miniatures de youtubeurs alors j'ai essayé de choisir des montages des miniatures qui étaient différents bien sûr des deux premiers épisodes afin que je puisse vous montrer de nouvelles choses sur photoshop je rappelle l'objectif de ce format ce n'est pas simplement de copier une miniature d'un youtubeur mais c'est de vous montrer comment elles ont été créées et avec quel outil de photoshop comme ça ensuite vous avez toutes les clés en main pour travailler au mieux vos propres miniatures alors on attaque tout de suite le premier montage j'ai sélectionné une miniature de la chaîne silo entertainment c'est une vidéo d'airsoft et on a cette miniature où on a le point de vue du viseur bon là pour le coup pendant la vidéo il a filmé directement la vidéo de son arme donc là il a tout simplement fait une capture d'écran mais moi par contre je vais vous montrer comment on peut refaire tout ça manuellement avec photoshop donc voilà mon image de départ alors évidemment on peut pas passer à côté de ce jeu d'acteur incroyable alors je vais commencer d'abord par augmenter un peu la taille de mon calque pour qu'il remplisse tout l'espace de mon document je rappelle le format d'une miniature sur youtube c'est du 1280 par 720 ensuite sur l'image de référence il n'y a pas forcément un détourage mais il a quand même fait un contour autour de son sujet pour le cibler et le détacher de son arrière-plan parce que sur l'image d'origine le sujet avait tendance à se fondre dans le décor du coup pour faire ce contour blanc le plus facile c'est justement de faire un détourage bon ça vous connaissez je voulais déjà montré dans les deux premiers épisodes je vous invite d'ailleurs à aller les voir si vous ne maîtrisez pas trop ces techniques donc je commence par utiliser la fonction de sélection automatique et ensuite je peux aller dans l'option d'amélioration du contour et là par contre je veux changer la sortie je veux conserver mon calque d'origine et qu'il crée ce masque de fusion sur un nouveau calque ensuite avec un pinceau je viens éliminer les zones qui ne m'intéressent pas et je vais venir aussi préciser ma sélection en agissant sur le masque de fusion voilà alors pas besoin d'être trop précis non plus dans le détourage parce que de toute façon on va rajouter ce contour blanc et justement maintenant qu'on a fini notre détourage c'est vraiment très simple on double clic sur le calque avec le détourage pour ouvrir l'option de fusion et ensuite on va activer le contour là bien sûr tu peux adapter la taille du contour alors sur l'image de référence tu remarques que le contour n'affecte pas le sol la partie des chaussures en contact avec le sol si on veut faire ça il ya une méthode assez simple on va dupliquer le calque avec notre arrière-plan et on va le placer au dessus du calque de détourage donc tu peux faire par exemple le raccourci contrôle j ou commande plus j sur mac tu peux aussi glisser le calque directement ici pour le dupliquer ensuite on clique ici pour créer un masque de fusion et ce masque de fusion va le mettre au noir avec le raccourci contrôle ou commande plus i alors si vous comprenez pas le fonctionnement des masques de fusion j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet et vous pouvez aussi suivre ma formation sur photoshop je vous apprends le fonctionnement de tous ces outils de toutes ces options dans le détail et ensuite avec un pinceau et la couleur blanche on va venir faire apparaître la partie qui nous intéresse pour recouvrir le contour là vous avez le choix de la dureté du pinceau moi je vais utiliser un pinceau avec très peu de dureté voilà on a bien recouvert une petite partie du contour blanc comme ça ça crée un ancrage le sujet toujours lié à son arrière-plan mais en même temps on a le reste du contour blanc qui le fait ressortir par rapport au fond alors ensuite on va recréer le viseur bon il ya certainement déjà des images avec fond de transparence sur internet que tu peux télécharger mais si tu veux le faire toi même en soit là c'est tout simplement un vignettage très marqué avec un contour bien net donc pour faire ça il ya plein de méthodes moi celle que j'aime bien utiliser c'est de créer un calque de forme en rectangle donc je commence toujours par adapter sa taille à celle du document ensuite on peut déjà enlever le contour du calque de forme et on va aller sur le fond puis on va passer sur les dégradés et là je vais choisir celui en radial on clique ici pour inverser les couleurs comme ça j'ai bien le noir sur l'extérieur par contre nous on veut pas garder le blanc dans notre montage uniquement le noir du coup on va changer le mode de fusion du calque et on va le passer sur le mode de fusion produit comme ça on a uniquement les couleurs sombres la couleur noire qui est conservée maintenant on retourne dans les options du dégradé là l'idée c'est de limiter au maximum en fait le dégradé on veut limiter la transition entre le noir et le blanc on veut qu'il ait le moins de nuances possible entre ces deux là donc on clique sur un des points et on va déplacer le petit diamant au plus loin vers la gauche de manière à réduire au maximum le dégradé entre le blanc et le noir ensuite par rapport à l'image de référence son viseur est plus large plus plus grand donc on peut déjà augmenter sa taille donc pour faire ça on a juste à modifier le paramètre de la mise à échelle maintenant sur leur image on peut voir que le contour n'est pas totalement noir il y a un peu de transparence de brillance au niveau de la réflexion de la lumière alors ce qu'on peut faire on va retourner dans l'option du dégradé et on va venir rajouter un troisième point au milieu et on va le placer plutôt du côté du point noir et on va lui donner une couleur claire quasiment blanche voilà comme ça on a une sorte de léger dégradé supplémentaire ça donne un peu plus de volume au viseur ensuite on peut déplacer notre image avec le sujet afin qu'il soit bien centré maintenant il ne reste plus qu'à rajouter les displays du viseur la croix de visée alors pour ça encore une fois il ya plein de méthodes on peut trouver directement des images png sur internet là j'ai quelques exemples ça donne ça bon après il faut chercher un peu il faut trouver la bonne image sinon on peut recréer la visée soi même il suffit de prendre une image de référence et puis ensuite on utilise des calques de forme pour recréer les traits de la visée je vous passe tout ça en avance rapide voilà tu vois j'ai tout simplement utilisé des calques de forme en rectangle éventuellement on peut encore aligner une nouvelle fois l'image avec la cible pour que notre montage photo soit cohérent et puis pour finir on peut rajouter le petit texte donc là il n'y a rien de bien compliqué le on peut le créer au dessus des autres calques on arrange la taille du texte et on va chercher la bonne police éventuellement lui il lui a rajouté un contour noir au texte et puis on peut aussi rajouter pourquoi pas une ombre portée je crois pas qu'il l'avait fait mais on peut en rajouter une assez diffuse pour faire ressortir le mot par rapport à l'arrière-plan je vous remonte l'image de référence et maintenant notre montage voilà tu vois c'était pas très compliqué peut-être que si tu fais toi même des vidéos d'airsoft ou si tu joues à des jeux de vidéos de tir des jeux de fps tu sauras faire ce genre de montage alors on enchaîne avec la deuxième miniature c'est une image de la chaîne youtube de julien chiez c'est une miniature classique on voit de temps en temps sur youtube et je crois que c'est un format de miniature qu'il utilise assez régulièrement sur sa chaîne donc il ya des éléments qu'on a déjà vu et puis il ya ce contour qui encadre l'image voilà je vais vous montrer comment on peut refaire la même chose sur photoshop alors voilà mes images on a une avec le sujet qu'on va détourer et une image de fond dont on va se servir pour l'arrière-plan alors je commence par le détourage du sujet vous connaissez la routine maintenant je vous la passe en avance rapide d'ailleurs là la sélection automatique est plutôt bien faite maintenant ensuite on va mettre un contour au sujet alors je vais d'abord sélectionner la couleur de la miniature de référence donc on peut prélever la couleur avec la pipette et ensuite je peux copier la référence de la couleur donc on va dans l'option de fusion et on va changer la couleur du contour alors avec mes cheveux je sais que ce genre de contour ça fait toujours un peu bizarre là avec le pinceau je peux déjà arrondir un peu la sélection pour que le contour soit plus fin autour de mon visage ensuite on peut déplacer le sujet sur le côté pour l'instant on va le laisser comme ça donc on passe au fond alors lui il a certainement utilisé une capture d'écran d'un de ses jeux vidéo moi j'ai essayé de reprendre une image un peu similaire bien sûr il a beaucoup flouté l'arrière-plan pour faire ressortir son visage et aussi le texte qu'il a ajouté donc on va faire exactement la même chose moi j'aime bien utiliser pour ça le flou de profondeur de champ dans la galerie des flous ou alors vous pouvez très bien utiliser le flou gaussien voilà c'est pas trop mal ensuite les couleurs sont pas exactement les mêmes lui il a un peu plus de turquoise et l'image est aussi plus désaturée donc si je vais essayer un peu de modifier les teintes de mon image je peux utiliser par exemple le filtre camera raw voilà c'est pas exactement pareil mais on est sur une atmosphère un peu similaire maintenant on va s'occuper du contour du fond qui encadre toute l'image là on voit qu'il l'a fait au dessus de l'arrière-plan mais en dessous du sujet donc nous on va faire exactement la même chose tu vas voir c'est quelque chose de très simple à faire sur photoshop on refait un calque de forme on l'adapte bien à la taille du document et cette fois ci on conserve bien le contour mais on va désactiver le fond alors là le contour il est très fin on le voit à peine on va augmenter sa taille voilà ensuite on va reprendre la couleur du contour de notre sujet souvent d'ailleurs le logiciel conserve les dernières teintes que tu as utilisé elle est juste ici maintenant pour séparer le sujet du contour et lui donner un peu distance il a utilisé une ombre portée donc on va faire la même chose on ouvre l'option de fusion puis on paramètre l'ombre portée voilà ça fonctionne très bien maintenant on peut finir par ajouter le texte alors je vais essayer de reprendre la même police la même taille de texte ah oui alors là tu vois lui il a bien utilisé des calques différents pour chaque texte tu remarques que jeu vidéo se situe en dessous de meilleur donc ça va créer un petit effet de profondeur on va rajouter aussi un contour et une ombre portée à ce texte donc on peut réutiliser ce qu'on vient de créer précédemment le logiciel a conservé la même couleur et puis enfin il reste le 2020 alors pour ça c'est plus rapide de dupliquer un des calques texte qu'on vient de créer comme ça on a déjà le contour et l'ombre qui est prêt et on a juste à changer le texte et ce calque là on le place bien au dessus du sujet et ça c'est bien de l'avoir fait parce que ça va créer de la profondeur ça nous donne l'impression d'avoir plusieurs plans dans l'image et puis enfin pour finir comme on a des couleurs très saturées dans notre montage photo on peut réaugmenter le contraste sur le sujet par exemple on peut utiliser un calque de réglage de niveau pour renforcer les noirs et les blancs on pense bien à le passer en masque décrétage pour qu'il n'agisse uniquement sur notre sujet ah oui et puis j'avais pas vu mais j'ai l'impression qu'il avait aussi mis une petite ombre portée sous le contour qui encadre l'image donc on peut faire la même chose voilà pour les deux miniatures de ce nouvel épisode de je retouche des miniatures de youtube j'espère que ça vous a plu comme d'habitude vous pouvez me dire dans les commentaires quelle miniature vous voulez que je refasse bon après je vérifie quand même celle que vous me demandez parce qu'il faut qu'elle soit assez originale et qu'elle reprenne des points différents que je n'ai pas encore traité dans les épisodes précédents et puis je vous rappelle si vous êtes un peu perdu sur photoshop vous avez peut-être du mal à suivre ce tuto peut-être qu'il faut tout simplement revoir les bases et les fonctions primaires de ce logiciel et pour ça justement je vous propose une formation complète sur photoshop vous avez tous les liens dans la description de la vidéo merci à vous d'avoir suivi cette vidéo on se dit à la prochaine ciao les artistes et